... Delphine de Vigan, c'est une première réalisation pour vous, à coup sûr. Est-ce que justement, après de nombreux écrits, puisque vous êtes un écrivain, est-ce que justement, après de nombreux livres comme ça que vous avez écrits avec succès, pourquoi cette envie de faire du cinéma ? C'était un manque ? C'était une curiosité ? Oui, une curiosité probablement. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de... Ça s'est fait en deux temps, parce que j'avais envie d'écrire pour le cinéma depuis assez longtemps. J'ai eu l'occasion de le faire avec le film de Gilles Legrand, Tu seras mon fils. Et puis, d'ailleurs, j'ai développé le scénario plus ou moins parallèlement à celui d'A Coussure, puisque le scénario d'A Coussure, le début de cette histoire, c'était il y a quatre ans. Ça prend du temps, tout ça. Et donc, j'ai commencé à travailler avec l'envie d'aller vers la comédie, d'aller vers quelque chose de plus léger, d'un peu comme ça, des figmes et raisins, sans penser réaliser le film. Et puis, voilà, de fil en aiguille, il a été décidé que je réaliserai ce film, ce dont j'étais évidemment enchantée. Mais ça s'est fait en deux temps. Et c'était, oui, l'envie de faire autre chose et de diversifier un peu les expériences d'écriture. Moi, je crois aussi que, justement, elles se nourrissent les unes les autres et que cet éclectisme, ce n'est pas forcément de l'éparpillement. On apprend beaucoup, on nourrit son propre univers, sa propre trajectoire. Ça m'intéressait d'aller explorer ailleurs, de faire un petit pas de côté. Parce que, justement, créer un scénario, ce n'est pas du tout le même exercice. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc, ça a été difficile, ça, à prendre cette habitude ou pas ? C'est très différent et ça m'intéressait d'ailleurs parce que c'était différent, parce que tout était à apprendre, même si, même en littérature, tout reste toujours à apprendre et qu'on continue, bien sûr, d'apprendre, de découvrir, de patauger. Mais c'est vrai que l'écriture de scénario, il y a quelque chose à la fois de plus technique, probablement. Il y a des règles qu'il faut apprendre et puis qu'il faut aussi savoir transgresser. Mais pour les transgresser, il faut les avoir apprises. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup, la réflexion autour de ça. Et ça, c'est notamment d'ailleurs dans le travail que j'ai pu faire avec Gilles Legrand, que tout d'un coup, on se pose des questions qu'on ne se pose pas du tout en tant que romancier, même s'il y a aussi des intérêts, des fonctionnements communs. C'est-à-dire que moi, en tant que romancière, j'accorde de l'importance au fait que les gens aient envie d'aller plus loin dans le livre, j'aime bien qu'il y ait un certain rythme, etc. Mais on peut beaucoup plus facilement s'autoriser des digressions, de l'intériorité dans l'écriture romanesque. D'abord, on a accès à l'intériorité des personnages. On peut raconter ce qu'ils pensent, ce dont ils se souviennent, ce qu'ils ressentent. Donc, au cinéma, c'est un tout autre langage. C'est vraiment une grammaire différente, même dans l'écriture, avant même de parler de la réalisation. Et j'avais envie d'apprendre une autre langue, en fait, je crois. Alors justement, est-ce que le fait de faire un film, et puis dans vos livres, dans vos romans, il y a toujours des thématiques, est-ce que justement vous êtes partie du même postulat ? C'est-à-dire là, de partir un thème, vous disiez plus léger, mais est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà en tête, ou des choses que vous aviez déjà abordées dans vos thématiques, dans les romans ? Oui, non, c'est vrai que moi j'aime bien l'idée que mes livres sont dans l'air du temps, en tout cas qui reflètent quelque chose d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit. Ce n'est pas un objectif en soi, mais en tant que romancière, moi j'ai l'impression d'être un peu comme une éponge qui absorbe tout, qui se nourrit de tout, une éponge ou un vampire d'ailleurs, je ne sais pas très bien, et l'idée d'à coup sûr, elle est un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire à un moment donné, raconter quelque chose qui m'a touchée, qui m'a fait sourire, qui m'a révoltée. Souvent mes livres partent de ça, en fait, d'un ressenti, et c'est le cas pour à coup sûr, c'est ce sentiment effectivement qu'on subit beaucoup de pression et qu'on se met aussi probablement à soi-même beaucoup de pression de plus en plus, et notamment les femmes. Alors j'avais envie de raconter ça, mais cette fois d'aller le faire de manière légère et j'espère amusante. On peut dire que c'était un constat sur la performance ? Oui, c'est un constat, enfin en tout cas, voilà, moi il me semble que la dictature de la performance, elle est de plus en plus présente, elle l'est depuis longtemps, probablement depuis les années 80, de plus en plus dans l'entreprise, et maintenant j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui se propage dans toutes nos sphères de vie, y compris les sphères les plus intimes, et quoi de plus intimes que la sexualité. En même temps, on peut dire que la presse, les médias contribuent à ça, puisqu'ils jouent un jeu que… Oui, en tout cas, ils relaient ce discours-là, alors de manière différente, il y a aussi des magazines qui s'y opposent, qui en parlent et qui essayent de dénoncer ça, et puis il y en a d'autres qui emboîtent ce pas-là bien volontiers. Oui, bien sûr, en tout cas, la presse me semble être le reflet de ça, soit parce qu'elle dénonce ça, au contraire, soit parce qu'elle y adhère et que, voilà, les couvertures qui nous incitent à être de plus en plus performants ou qui s'intéressent à savoir qui sont les plus puissants de ce monde, c'est pas moi qui les ai inventées, je les ai caricaturées, mais je ne les ai pas inventées. En tout cas, la rédaction que vous décrivez est une rédaction qui est tout à fait possible, parce que, de toute façon, c'est comme ça, il y a des gens de toutes confessions et qui ont envie de travailler aussi autrement, et d'autres qui subissent et qui travaillent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement aussi. Oui, bien sûr. Et ça, vous ne dénoncez pas non plus la presse. C'est ça qui est intéressant dans votre film. Oui, ce qui m'amusait, c'était de montrer que la presse est forcément traversée par toutes ces contradictions et qu'on l'est nous-mêmes, d'ailleurs, je crois, en tant que personne. Moi, je me sens à la fois probablement un peu révoltée par tout ça et un peu partie prenante de tout ça. Et j'imagine, parce que je ne travaille pas dans la presse, mais que les journalistes sont tiraillés entre différents feux et que c'est compliqué, ça doit être compliqué d'être journaliste aujourd'hui. Alors, vous avez donc une distribution qui est tout à fait disparate, c'est-à-dire qu'Athoulis, ils viennent tous de différents milieux, donc aussi bien de la télévision que du théâtre, pas du one-man show. Oui, oui. Est-ce que, justement, diriger toute une troupe comme ça, pour vous, c'était une des difficultés ou au contraire, c'est parce que vous êtes servi de l'expérience de tous ces gens ? Bien sûr que... Même si vous avez fait confiance à Laurence Arnay, qui a le rôle principal, mais qui a commencé il y a très peu de temps, mais avec des bons performants déjà. Oui, enfin, qui vient du café-théâtre et puis qui est passé par le cinéma, qui a eu plusieurs rôles au cinéma, qui en même temps joue un personnage récurrent à la télévision. C'est vrai que beaucoup des comédiens viennent du théâtre et pour beaucoup, d'ailleurs, je les ai découverts au théâtre. Moi, j'ai une grande fascination pour ça, donc j'avais envie, je pense même à des tout petits rôles, quelqu'un comme Aude Briand, par exemple, qui joue le rôle de Nicole, qui fait partie de la rédaction, c'est une formidable comédienne de théâtre et je regrettais, d'une certaine manière, de ne pas pouvoir lui offrir un plus grand rôle. Voilà, c'est aussi des hommages, en fait, qui sont rendus à des comédiens que j'aime beaucoup. D'une certaine manière, probablement, je me suis nourrie de cet éclectisme. En même temps, oui, bien sûr qu'on ne les aborde pas forcément les uns et les autres de la même manière. Est-ce que c'est parce qu'ils viennent d'univers différents ou est-ce que, simplement, ils sont des personnes différentes ? Il faut composer avec ça et c'est passionnant. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, avant que Laurence revienne par ici, que, justement, vous l'aviez découverte et que vous aviez craqué sur elle dans « L'amour, c'est mieux à deux ». Donc, qu'est-ce qui vous a fait craquer, justement, dans son jeu, dans la personne ? Je ne saurais pas… Est-ce que c'est éventuellement un alter ego ? Maintenant, on me le fait souvent remarquer. Donc, peut-être que c'est mon Jean-Pierre Léo. Mais je ne me suis pas du tout rendue compte de ça en la choisissant. Non, c'est vrai que j'avais… D'abord, c'est quelqu'un qui a une formidable aptitude pour la comédie. Comme elle le disait tout à l'heure, elle n'a pas peur du ridicule, etc. Elle peut aller très, très loin. Et ça, j'aimais bien ça chez elle. Dans « L'amour, c'est mieux à deux ». Elle a une scène d'anthologie qui est vraiment très drôle ou de séduction. Et en même temps, c'est vrai que, d'abord, je la trouve extrêmement jolie. Et j'avais envie qu'Emma soit quelqu'un… Soit très jolie comme elle est. C'est-à-dire qu'elle est jolie sans être… Sans être trop sophistiquée. Voilà, sans être trop sophistiquée. Elle a quelque chose à la fois très naturel et une certaine classe. Et en même temps, il y a quelque chose chez elle, une forme de fragilité qui m'avait semblé percevoir quand je l'avais comme ça aperçue ici ou là au cinéma. qui vraiment me plaisait beaucoup et dont j'avais envie pour le personnage d'Emma parce que j'avais envie qu'à la fois elle nous fasse rire, souvent assez dépend d'ailleurs, et en même temps qu'on perçoive chez elle cette petite faille qui fait que, pour quelque chose qui finalement s'avère être un quiproquo, cette jeune phase se sente à ce point remise en question, au point de se partir dans un truc tellement absurde. Et elle regroupait tout ça. Elle est en plus, je trouve, Laurence, et c'est quelque chose qui est assez rare chez les comédiennes françaises, elle a vraiment… elle peut aller très loin. Elle a une dimension physique qui est très forte aussi, on le voit… – Parfois oui, et à l'inverse, parfois non. Mais oui, en tout cas pour moi, je n'avais pas envie forcément que ce soit quelque chose qui aille vers le café-théâtre pour le coup. Et en même temps, il y a certaines séquences où elle amène vraiment beaucoup de comédies, de drôleries, voilà, chez le sexologue, quand elle rencontre l'acteur porno, par exemple, dans la salle d'attente. C'est une séquence que j'aime particulièrement, où je trouve que vraiment Laurence est formidable, parce qu'elle est un peu comme une petite fille toute intimidée de rencontrer ce type qu'elle a vu en DVD 25 fois, puisqu'elle consulte tous les DVD possibles et imaginables. Et elle l'aborde comme si elle était une grande fan. Alors évidemment, il y a un malentendu, parce que lui, il pense que c'est une fan absolue. Et je la trouve tellement délicieuse dans cette séquence, et tellement drôle en même temps. Et quand elle se penche pour ramasser sa carte dans son sac, elle a quelque chose de très maladroit. Elle a un côté un peu Pierre-Richard par moments. Et c'est tout ça que j'avais décédé chez elle, et que j'ai trouvé quand on a tourné. En tout cas, moi, je vous remercie, puis je vous laisse finir.